et bien bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un système command block que j'ai fait donc cette fois ci je vous le propose en une one command donc vous connaissez sur moi la suite vous donnez un command block comme ceci vous copiez et vous collez la commande et vous activez le command block donc voila ça va vous créer le système et donc le système que je vous présente aujourd'hui c'est les bots de pegas qui sont dans les jeux zelda donc pour vous les donner vous utilisez ce command block là voilà on a les bots de pegas donc ce qu'ils font ces bots c'est vous chargez et ensuite vous pouvez courir vite en force donc là si je les équipe dès que je vais sneaker ça va faire des particules et me mettre un son de charge et donc vous voyez que quand c'est fini de charger ça sonne ça m'indique que c'est fini de charger et du coup je peux courir voilà voilà rien de très sorcier dans le mécanisme donc je ne vais pas expliquer en détail le système mais je peux vous donner quelques clés donc déjà cette horloge là avec le bloc des octons c'est en fait c'est juste pour les sons parce que les horloges comme ça avec des repeating command block c'est trop rapide du coup cette horloge là ça permet d'avoir un son pas trop rapide vous savez ça ding 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 plutôt que drrrrrr si vous voyez ce que je veux dire ensuite je vais vous montrer les scoreboards donc il y a pb charge en gros c'est un scoreboard qui incrémente quand vous sneaker donc c'est pour savoir le temps que vous pendant combien de temps vous avez chargé pour savoir quand à second et pb sneaking c'est pour savoir quand vous sneaker en gros c'est un scoreboard de stat.sneaktime donc dès que vous sneaker ça va incrémentez le scoreboard voilà donc si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à demander c'est tout je vous mets la commande dans la description à la prochaine